Face à face avec mon ami Apex, vous connaissez le concept, j'espère, si vous le connaissez pas, j'en ai fait des dizaines, voilà, toutes très intéressantes, toutes très pertinentes, voilà, des interviews avec des petits bangers, voilà, qui nous ont été donnés du capitaine Vitality Apex, champion du monde en titre, voilà, qui nous dévoile quand même des sacrés dingueries, on va pas se le cacher, vous aurez le lien de l'interview intégrale dans la description qui dure vraiment des heures et qui est en anglais, donc là je vous ai traduit les passages les plus croustillants avec pas mal d'insides, merci SkinMonkey de me soutenir avec cette intro, c'est une plateforme d'échange de skins, pour me soutenir, utilisez le code MalekCSGO, vous aurez 5$ de bonus et 35% supplémentaire sur vos dépôts en utilisant le marketplace, cliquez à fond sur le lien dans la description pour m'aider, alors, déjà il parlait de Shox, en fait, c'était chez Torin, il parlait de Shox et ce genre de choses, et il expliquait un petit peu la cohabitation, comment ça se passait, quand ils jouaient ensemble, et ce genre de trucs, et c'est vrai qu'on a toujours appelé Shox la princesse, voilà, on l'a toujours appelé la princesse parce que c'était un joueur exigeant, c'était un joueur qui faisait un peu mal au crâne aussi, et voilà ce que dit notre ami Apex, écoutez bien, on appelle Shox la princesse pour qu'il joue bien, tu dois jouer de la façon dont il veut, il doit avoir assez d'espace pour lui, donc voilà, Shox est un joueur qu'il faut mettre dans des bonnes conditions, et ça a toujours été le cas lors de sa carrière, et c'est comme ça qu'il a le plus brillé. Avant, ça coûtait des mauvaises réputations, alors qu'aujourd'hui, des joueurs comme ZeeWoo, comme Simple, comme Device, comme BlameF, enfin Yekinda, tous les gros 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 scoreurs, tous les mecs qui vraiment qui tapent fort sur les serveurs, on les met dans les meilleures conditions, et c'est quelque chose de normalisé, de banalisé aujourd'hui. Alors qu'avant, on octroyait un comportement arrogant, de diva, de toxique aussi, à des joueurs stars comme a pu l'être Shox, et c'est bien qu'Apex le dise dans ce sens-là, je suis un peu, voilà, avec la traduction, on a l'impression qu'il lui tord un petit peu les genoux, mais c'est pas du tout le cas, il expliquait juste que c'était un de ces joueurs-là, de ce type-là, et qu'aujourd'hui, c'est banalisé, et il a raison. Pour moi, Shox ne devrait pas être leader, il a besoin de responsabilité, mais pas trop. Il était très bon pour construire les pistoles, les force-buy, dont il avait cette responsabilité avec les mid-round calls, et ça, je suis totalement d'accord. On l'a vu récemment avec le projet Nakama, Shox qui a abandonné un petit peu ce projet-là, après quelques mois à peine de compétition, parce que c'était énormément de responsabilités, et c'est bien aussi qu'il puisse savoir où est-ce que sont ses propres limites pour justement tirer la quintessence de son plein potentiel à Shox, parce que je pense que c'est toujours un joueur d'actualité, je pense que c'est toujours un joueur qui peut évoluer dans ce système modernisé aujourd'hui qu'on a, plus comme celui d'avant où il y avait beaucoup plus d'individualité, où aujourd'hui il y a beaucoup plus de collectifs et de systèmes de jeux qui sont mis en place. Pour moi, Shox est un grand joueur de Counter-Strike et peut continuer de faire le meilleur de ce qu'il a pu nous apporter encore sur Counter-Strike 2. Et je respecte ce que dit l'analyse d'Apex là-dessus, je suis totalement d'accord, on a toujours dit que Shox n'était pas un leader in-game, j'espère qu'aujourd'hui il en a pris conscience qu'il devait avoir des responsabilités, qu'il pouvait co-lead, qu'il pouvait être un capitaine, un leader pour ses coéquipiers en dehors du jeu et ce genre de choses. Moi, c'est comme ça que je veux voir mon Richard Shox papillon, moi c'est comme ça en tout cas que je veux le voir. Il nous dévoile également des petits insides un peu toxiques qu'il y avait eu chez Vitality à l'époque avec notamment la cohabitation. Alex, Shox ne voulait pas jouer de la même façon, il ne s'entendait pas bien in-game. Il ne dévoile pas non plus des grosses dingueries, mais avec les années, petit à petit, on creuse un peu et on découvre pas mal de trucs. Je pense que j'ai réussi à mettre Shox dans des bonnes conditions quand je suis passé au lead. Voilà, donc encore une fois, Apex qui montre que petit à petit, il avait transitionné sur ce rôle de plus de responsabilité, de capitana, de leadership et que ça fait partie de son ADN, d'être un leader tactique, d'être un leader aussi de ses coéquipiers et qu'il avait petit à petit pris le rôle de Shox et qu'il était devenu lui un capitaine à part entière et que Shox, lui, a dû se mettre de plus en plus en retrait. Et aujourd'hui, les résultats lui donnent raison, bien entendu. Là, par contre, gros banger, il nous dévoile parce qu'on lui a posé la question Kenny S, Zee Woo, qui est le meilleur à son prime ? Écoutez bien cette réponse. Kenny S était au-dessus de tout le monde en termes de pure skill et je le rejoins totalement. C'est ceux qui découvrent Counter-Strike depuis, je vais être honnête, depuis l'ère Vitality parce que c'est une équipe, c'est une structure populaire en France et qu'avant ça, vous n'avez jamais connu la scène française ni les grandes épopées des Frenchies. Sachez que Kenny S a été un joueur, voire très certainement le joueur le plus dominant en solo. En solo play, c'était un joueur vraiment stratosphérique. Il avait des stats faramineuses, il avait un style de jeu atypique. C'était quelqu'un vraiment qui avait sa singularité à l'AWAP. C'était quelqu'un qui allait bunny partout, qui était très agressif, qui allait entry. Alors qu'aujourd'hui, un AWAP, on le sait très bien, c'est 4e, 5e de ligne. Ça bait, ça va save son arme, ça joue vraiment beaucoup au positionnement. Ça punit beaucoup plus les erreurs. Alors qu'avant, il faisait le jeu, c'était un playmaker, c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. Si je devais comparer avec un joueur du football, je dirais que c'est Ronaldinho. Vraiment quelqu'un qui aime le jeu, qui aime les espaces, qui va prendre justement des 1v1, qui n'a pas peur de faire la différence. Mais après, le jeu s'est modernisé. On a élaboré beaucoup plus de stratégies sophistiquées autour des utilitaires. Et notamment des smogs, des flashs, des molotovs, qui permettent de mettre en échec les AWAP pour les faire reculer petit à petit. Et justement, les acculer dans des positions où ils sont bien moins dangereux. Et donc forcément, les snipers ont dû se mettre à jour. Et pour moi, Kenya, c'est encore un joueur d'actualité. Mais on ne verra plus de joueur dominé comme a pu l'être Kenya. Parce que déjà, Valve a fait une mise à jour drastique du sniper. Avec notamment le scope où on réduisait énormément la vélocité de déplacement. Mais également, le fait que quand on se fait tirer dessus, le tagging était encore plus réduit qu'à la normale en fonction de l'arme que vous portez. Vous n'êtes pas tagué de la même manière quand vous jouez à l'AKA, quand vous jouez à l'AWAP, quand vous jouez au Jiggle, quand vous jouez à la Negev. Plus l'arme est lourde, plus vous êtes tagué. Vous perdez un pourcentage, un coefficient réducteur de vitesse. Donc votre vitesse est réduite de 50, 60, 80% en fonction de l'arme que vous avez. Et donc avec un AWAP, il suffit juste qu'un Glock vous touche dans les pieds et vous êtes totalement immobilisé. Et ils vont vous push et c'est finito. Alors qu'avant, tu étais tagué, mais tu pouvais entre guillemets repartir et être beaucoup plus mobile. C'était un jeu beaucoup plus agressif et beaucoup plus basé sur les individualités. Comparaison avec ZeeWoo, bien entendu. ZeeWoo et Simple ont un niveau très proche. Pour moi, Simple est légèrement plus fort au sniper et ZeeWoo est légèrement meilleur au riff. Voilà, en continuité de la question précédente avec ZeeWoo, KennyS. Et donc ça montre un petit peu la suprématie, la domination individuelle et le talent que pouvait avoir un KennyS avant. Aujourd'hui, par contre, Simple et ZeeWoo sont des joueurs beaucoup plus complets, beaucoup plus intelligents, beaucoup plus polyvalents également. Et je le rejoins aussi. Voilà, il dit que Simple est légèrement plus fort en termes de sniper, plus agressif, il prend plus de risques, c'est beaucoup plus un playmaker. En riff, par contre, ZeeWoo est absolument inarrêtable. Et même lui le dit, ZeeWoo, que ce n'est pas un sniper, que c'est quelqu'un qui a dû prendre le sniper sur le tas pour justement soulager l'équipe parce qu'il n'y avait pas de sniper en France. Voilà, hormis KennyS. Et que les deux, pour moi, ils sont complémentaires. D'ailleurs, imaginez un jour, KennyS a pris sa retraite, mais on aurait pu imaginer un jour une équipe KennyS-ZeeWoo. Ça aurait été, mais genre, phénoménal, vraiment phénoménal. Et j'en rêve. Sachez-le que j'en rêve. Et donc, ZeeWoo est meilleur, par contre, au riff. Et après, c'est surtout deux caractères totalement différents. C'est deux personnalités totalement différentes. Et ZeeWoo va être un produit qui s'intègre beaucoup plus dans un collectif, qui va se faire beaucoup plus petit, qui va laisser peut-être briller ses coéquipiers, qui ne va pas faire trop de vagues et ce genre de choses, alors que Simple, pas qu'il tire la couverture ou ce genre de trucs, mais plus sur le fait qu'il va vouloir plus diriger des choses parce que c'est un capitaine, c'est quelqu'un qui a une vision du jeu, des systèmes. Et donc, c'est quelqu'un qui a beaucoup plus de leadership que ZeeWoo, il faut être honnête. Au sujet de l'intégration de Spanx, Apex nous dévoile quelque chose d'assez intéressant, même si on l'avait quand même plus ou moins remarqué. Spanx avait l'habitude d'être incroyable chez Hans. Quand il est arrivé, il a eu du mal au début. On a regardé ses démos chez Hans et on a vu qu'il demandait beaucoup plus de stuff. Il avait peur de le demander à ZeeWoo parce que c'est ZeeWoo, alors que sur Overpass, ils jouent ensemble. Et le star player en CT, ce n'est pas la WAP, mais le riff. Tu dois jouer à 70% pour ta gueule et demander à ton AWAP du stuff. Maintenant, une au carré toujours sur Overpass. Et déjà, c'est totalement vrai. Sachez que par exemple, sur Overpass, les AWAPers se régalent bien évidemment parce qu'il y a énormément de profondeur de map. C'est même peut-être la map où il y a la plus de profondeur. La longue, les toilettes, la banane. Et donc, il y a beaucoup, il y a des grandes, 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 grandes distances. Et donc, pour que les riffs puissent coller le sniper, il y a beaucoup de chemin à parcourir. Et donc, en fait, le sniper peut se repositionner. Mais en réalité, le snipe, vu qu'il est loin, il bait pour les premières lignes et des riffs justement qui sont devant lui pour faire des moins deux, des moins trois, des mecs un peu sneaky justement dans les toilettes, sur le banc, derrière des cailloux sur la longue ou ce genre de choses. Et donc, c'est à Spanx d'être un star player dans ces comportements de jeu-là. Et ils ont comparé donc les VOD de ses équipes précédentes et notamment Enz pour justement remarquer en fait qu'il était moins à l'aise et qu'il avait peur et qu'il ne jouait pas à son plein potentiel. Et donc, il nous dévoile plein de choses qu'ils ont dû retravailler et que le mec, il a dû prendre ses marques, s'épanouir, se familiariser, créer des automatismes aussi avec le collectif. Et donc, on en apprend un peu plus, en tout cas sur la gestion humaine, sur la gestion tactique et de comment déceler une anomalie sur un joueur qui a pu être très bon et qui est underperform dans une équipe. Et on l'a vu au Major Paris, Spinks a été vraiment bien meilleur. Et il va prendre de plus en plus ses marques, de plus en plus il va pouvoir s'épanouir et prendre de plus en plus de responsabilités. Ça fait très plaisir. Voici, moi, les trucs les plus intéressants que j'ai retenus de cette interview d'Apex où il dévoile quand même que Kenny S, c'est le talent le plus incroyable avec qui il a pu jouer, notamment. Enfin, moi, en tout cas, je l'interprète comme ça. Et en ayant connu toutes les générations, et en plus, moi, je jouais à ce moment-là, même contre ces mecs-là, sachez que j'ai joué contre G2 et on l'a pris très cher. C'était G2, la super team. C'était incroyable, même Envyus. Et sachez qu'on apprend quand même pas mal de petites vérités. C'est très intéressant, surtout beaucoup de sincérité de la part d'Apex. Il ne cache pas, il ne crée pas forcément de rivalité. Tout le reste, c'est beaucoup de blabla sur le son parcours et tout. Mais je vous mettrai le lien dans la description si vous voulez suivre toute l'interview de Del Capitano, Vitality, Dan Madescler, Apex.